Comment nourrir l'ensemble de la population européenne ? Certains disent « grâce à la chimie ». Pourtant, les répercussions de l'utilisation de produits chimiques sur notre environnement et nos ressources sont de plus en plus évidentes. Les sols s'appauvrissent, deviennent moins fertiles. L'eau potable est polluée par le nitrate. Et de plus en plus d'espèces sont menacées. Les scientifiques craignent des conséquences irréversibles. À ce rythme, le prix des aliments aura explosé d'ici 5 à 10 ans. La planète court à sa perte. Nous devons radicalement changer nos modes de production, de consommation et de vie. Pour amorcer un nouveau départ, l'agriculture doit repenser ses pratiques. Nous avons accompagné pendant un an des scientifiques, des politiques et des agriculteurs qui nous ont montré qu'un tel changement était possible. Certains agriculteurs conventionnels viennent faire leur course chez nous parce qu'ils ne veulent pas consommer leur propre production. Donc si on est encore là, c'est qu'on a réussi à vivre et à survivre. De plus en plus de gens revendiquent un changement de cap politique. L'environnement est en grand danger à cause de la politique agricole commune. Nous perdons chaque année des centaines de milliers d'agriculteurs. Alors faites-nous une nouvelle proposition et tirons enfin les leçons de l'échec de cette politique. Pour relever les défis d'une autre agriculture, scientifiques, politiciens et agriculteurs doivent travailler main dans la main. Le chemin le plus sûr vers une nouvelle agriculture est celui du bio. Après des années de production conventionnelle, c'est la voie qu'a décidé d'emprunter Sven Wilhelm. A partir de maintenant, fini les produits chimiques, priorité au bien de l'environnement et de ses concitoyens. Nous accompagnerons Sven au cours de sa reconversion pour comprendre le rôle que le bio peut jouer pour changer l'agriculture. C'est ici, à Oberkirch, au cœur de la forêt noire, que Sven cultive ses fruits et légumes. Son exploitation de 10 hectares appartient à sa famille depuis des générations. A présent, il veut écrire un nouveau chapitre de cette histoire familiale. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Sven, sa femme Alex et leurs enfants Vili et Ronia réceptionnent leurs nouveaux plants. « Ils sont beaux ! » « Oui, ils ont l'air résistants. » « Et bien enracinés. » « Des kiwis de Sibérie, prêts à être plantés. » Sven Wilhelm veut pratiquer une agriculture qui préserve l'environnement. « On ne veut pas tout détruire. On veut vivre en harmonie avec la nature. On ne veut pas faire partie de ceux qui la dévastent sans rien laisser aux générations futures. » « Ellie, qu'est-ce que tu fais ? » « Ils ont besoin d'eau. » « Ok, arrose-les. » L'un des objectifs d'une exploitation biologique est d'économiser les ressources pour les transmettre aux générations suivantes. « Deux d'un coup ? Bravo ! Montre-moi ça ! » La production bio est à la fois tournée vers la nature et vers le consommateur. Cela demande beaucoup de travail. Pendant les récoltes, Sven emploie une quarantaine de saisonniers. « C'est aussi bénéfique pour mes employés. Ils ne se retrouvent pas au milieu de plantes aspergées de produits chimiques. Ils n'ont pas d'allergie à cause des fraises. » « Chaque employé est rémunéré au-dessus du salaire minimum. L'agriculture biologique est censée être juste et équitable pour tous. Un concept qui a su convaincre Sven. » « Nous mettons toute notre âme dans ce projet. Il y a un peu de nous partout dans ces champs. Nous avons décidé de créer une exploitation bio et nous avons tout misé là-dessus. » « Exercer une activité en accord avec ses convictions est une chose. Mais encore faut-il pouvoir en vivre. » « De retour du marché de gros, Sven a de mauvaises nouvelles. Alors que les coûts de production augmentent sans arrêt, il est contraint de vendre ses produits moins chers que prévu. » « En trois jours, le prix des fraises a perdu 200%. Ça veut dire qu'on est passé de 3 euros le kilo à à peu près 1 euro le kilo en prix de revient. » « Cette année, on a déjà embauché 40 saisonniers. La plupart d'entre eux gagnent plus qu'Alex et moi. » « Pour un kilo de fraises vendues, Sven touche moins de 2 euros. » « Cette phase est souvent très difficile pour les agriculteurs qui souhaitent passer au bio. » « C'est une des raisons qui empêche la plupart d'entre eux de franchir le pas. » « Pour Sven, c'est toute son existence qui est en jeu. » « J'en ai les larmes aux yeux. » « Qu'est-ce qu'on ressent ? » « La peur du lendemain. » « De la colère contre les distributeurs qui nous obligent sans cesse à tirer les prix vers le bas. » « Les agriculteurs conventionnels n'échappent pas à la pression tarifaire. » « Pour eux aussi, les prix de vente sont souvent inférieurs au coût de production. » « Mais pour les exploitants bio qui ont du mal à vendre leurs produits à des prix équitables, c'est encore plus difficile. » « Nous saurons bientôt si Sven obtiendra la labellisation bio. » « Pourtant, tout cela ne dépend pas que de lui. » « Pour transformer un système agricole, le changement doit venir des producteurs, mais aussi des consommateurs. » « La plupart sont prêts à adopter un mode de vie plus écologique. » « Mais ils ne veulent pas pour autant dépenser plus d'argent. » « Tobias Bandel est ingénieur agronome. » « Dans le cadre d'une étude, il a cherché à déterminer l'impact des différentes pratiques agricoles sur le prix des produits. » « D'après ses conclusions, les conséquences pourraient être lourdes pour les consommateurs. » « Ce système ne fonctionne plus. Les agriculteurs sont dans l'impasse. Ils doivent utiliser de plus en plus d'engrais pour maintenir leur rendement. » « À long terme, les coûts de production et par conséquent le prix des aliments vont exploser. » « On ne peut pas imposer ça aux consommateurs. » « Pour le moment, l'utilisation de produits chimiques permet aux agriculteurs de pratiquer des tarifs plus bas que jamais. » « Mais ces méthodes ont des répercussions désastreuses sur notre environnement. » « Les produits conventionnels nous paraissent peu chers parce qu'une partie des coûts est occultée. » « Prenons l'eau par exemple. Nos eaux sont polluées par les produits chimiques. » « On a pu calculer que l'intégration du coût de traitement de l'eau doublerait à lui seul le prix des aliments. » « Prenons maintenant l'exemple de ces barquettes de fraises. » « Les fraises bio coûtent 5,50 euros. » « Et les fraises conventionnelles, environ 3 euros. » « Ces dernières ont été cultivées à l'aide de produits de synthèse pour baisser les coûts de production. » « Mais à l'échelle européenne, les dégâts environnementaux causés par les engrais chimiques sont estimés à environ 320 milliards d'euros. » « Des scientifiques de l'université d'Augsbourg ont démontré que les produits conventionnels coûteraient plus cher si leur prix incluait leur coût environnemental. » « Ils ne veulent pas dépenser plus. » « D'ailleurs, ils se disent qu'il vaut mieux produire pour s'assurer au moins des revenus à court terme et que pour l'avenir, ils verront bien. » « Une des pistes pour sortir de cette impasse serait d'augmenter le prix des produits conventionnels. » « Les exploitants pourraient ainsi travailler de manière plus écologique et contribuer à la transition agricole. » « Pour mieux comprendre comment on en est arrivé à cette situation, nous allons rencontrer Félix Zulovenstein, agriculteur et ingénieur agronome. » « Sur son exploitation familiale datant de plusieurs générations, il nous explique comment l'agriculture a évolué au fil du temps. » « Avec l'augmentation de la valeur du travail, l'agriculture s'est rationalisée. De plus en plus d'agriculteurs ont renoncé. » « Les exploitations sont devenues de plus en plus grandes et la production s'est organisée selon des critères industriels. » « Autrement dit, les cultures se sont de plus en plus spécialisées grâce aux nouveaux moyens techniques, comme les engrais azotés ou encore des machines de plus en plus grosses. » Après la Seconde Guerre mondiale, la chimie et la mécanisation semblent être les seuls remparts contre la faim. La grosse exploitation industrialisée devient un modèle. L'objectif est d'augmenter les rendements et d'exporter à bas coût les excédents de production. Aujourd'hui pourtant, le revers de la médaille de ce système se fait de plus en plus sentir. « Le système de l'agriculture industrielle n'est pas stable. À partir du moment où il ne pourra plus s'appuyer sur les produits chimiques nocifs pour l'environnement, ça ne marchera plus. » Certes, la chimie permet à court terme de booster la productivité. Mais pour Félix Zoulovenstein, notre avenir réside dans une agriculture sans produits de synthèse. Pour nous faire une idée de ce genre de pratiques agricoles alternatives, nous nous rendons en Normandie. Dans le petit village du Bec et Loin, une ferme d'un genre nouveau a créé la surprise chez les scientifiques et les agriculteurs. Périne, Hervé Gruyé et son mari Charles ont démarré leur exploitation il y a 12 ans en appliquant les principes de la permaculture. « Ni Charles, mon mari, ni moi n'avions d'expérience. Et ça, c'était complètement fou. C'était même inconscient que de se lancer dans cette aventure sans avoir de formation, sans avoir d'expérience, c'était vraiment, on se rend compte aujourd'hui, que c'était complètement idiot. Le projet a pourtant porté ses fruits. Périne et Charles ont augmenté la fertilité et la biodiversité de leur sol, tout en générant des bénéfices. Soit exactement l'objectif de la transition agricole. Comment ont-ils réussi ce pari fou ? « C'est vraiment imiter les écosystèmes à l'état naturel, mais on ne parle pas forcément de la nature. Et donc cette permaculture, elle a trois objectifs. Donc faire en sorte que le système soit économiquement viable, environnementalement durable et socialement équitable. En tout cas, que l'être humain y trouve sa place. » Sous ses airs de petits potagers, cette ferme de permaculture a étonné les scientifiques du monde entier. Car en plus d'avoir renoncé aux engrais chimiques, ces exploitants n'utilisent aucune machine. Le travail à la main permet un traitement beaucoup plus intensif qu'avec des moyens industriels. L'idée est d'ameublir la terre sans jamais la labourer, pour ne pas perturber les micro-organismes présents dans le sol. Ici, différentes espèces de plantes poussent les unes à côté des autres et se protègent mutuellement des attaques de nuisibles. « Alors sur cette planche, par exemple, on a associé au fur et à mesure de la saison différentes cultures. On a implanté au printemps des salades, du céleri branche et du céleri rave. Et au milieu, on a une treille avec des haricots qui grimpent dessus. Donc les légumes sont à touche-touche, ça paraît absolument délirant pour des jardiniers ou des maraîchers habituels qui vont espacer beaucoup plus leur culture, mais le fait est que ça marche. Périne et Charles cultivent une centaine d'espèces sur une surface équivalente à un terrain de football. Ce sont toujours un petit peu les mêmes éléments qui sont déterminants. C'est quels sont les besoins de la plante en soleil, et puis en nourriture et en eau. C'est ces trois piliers qui vont décider de où on met quoi. Et aussi, peut-être en quatrième, il faudrait rajouter qui est juste à côté. Ce jardin a l'aspect sauvage et le fruit d'un système bien pensé. La permaculture repose sur le respect des cycles naturels et l'utilisation comme engrais de matière organique. Ici, Périne répand des tiges de haricots séchés sur ses plates-bandes. Cette manière de pratiquer l'agriculture rappelle l'ère pré-industrielle. Mais peut-on, à notre époque, vivre d'une activité qui exige autant de travail manuel ? L'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, s'est penché sur cette question dans le cadre d'une étude dirigée par François Léger. Contrairement à ce qu'on a dit pendant un siècle, on peut produire de façon efficace, en quantité, dans des systèmes qui ne sont pas industrialisés. En cultivant en permaculture une surface pas plus grande que quatre terrains de tennis, une personne peut générer un revenu annuel décent. Cela grâce à la forte proximité des plantes et à la fréquence élevée des récoltes. De plus, pas besoin d'investir dans des machines, des engrais chimiques ou des pesticides. Même les grosses exploitations pourraient s'inspirer de ce modèle. Simplement, si vous êtes malin, si vous avez su composer avec l'ensemble des facteurs écologiques du milieu, vous allez peut-être produire la même chose ou un petit peu moins peut-être que ce qui se produisait avant, mais avec des coûts de production beaucoup plus faibles et une plus grande résilience. En économisant sur les dépenses d'équipements agricoles, Périne et Charles peuvent employer six salariés. Grâce à leur travail, ils fournissent des fruits et légumes frais à plusieurs centaines de personnes dans la région. Pour les spécialistes, la permaculture aurait donc un vrai rôle à jouer dans la transition agricole. Surtout si l'on parvenait à appliquer ces principes à grande échelle. Cette pratique serait même indispensable pour nourrir de manière écologique une population mondiale en pleine expansion. L'exploitation de Sven Wilhelm est dix fois plus grande que celle de Périne et Charles. Conformément aux critères de la certification bio Déméter, l'agriculteur a remplacé la chimie par le travail à la main. Reste encore à trouver la clientèle. « Ici la ferme Déméter, Wilhelm. Je vous appelle à propos des légumes. » « Ok. À bientôt. Au revoir. » « Il a commandé douze salades vertes. Pour deux jours. » « Douze malheureuses salades. Une commande bien insuffisante pour vivre. Mais Sven refuse de baisser les bras. Il faut retourner au champ. Un parasite a envahi les légumes. Il faut l'éliminer sans recourir aux pesticides. » Marcus Ilgenslow est consultant en horticulture. Il est venu conseiller Sven et vérifie l'aération de ses serres. Un élément déterminant dans la protection contre les nuisibles. « Comment as-tu aéré ? En fonction des intempéries, mais beaucoup. » « Tu as refermé à 6 degrés ? » « Oui. » « La nuit aussi ? » « Aussi. » « Et tu as ouvert à 28 ? » « Oui. Dès que je savais qu'il allait faire beau, je relevais les bâches. » Le froid empêche les plantes de pousser, tandis que la chaleur favorise l'apparition des parasites. « En agriculture biologique, il faut anticiper tous les risques. » « Je suis très impliqué dans le projet de Sven. Je viens très régulièrement pour l'accompagner à chaque étape. » « Alors forcément, je suis un peu nerveux. S'il y a un problème, je me sentirai aussi un peu responsable. » « Il est temps pour l'expert d'examiner les plantes de Sven. » « Sur les exploitations bio, les nuisibles sont capables de détruire des récoltes entières. Les agriculteurs risquent gros. » « Regarde, Vili. Tu vois les petites tâches qui bougent ? Ce sont des trips. » « C'est quoi des trips ? » « Ce sont des petites bêtes qui mangent le concombre et qui l'empêchent de grandir. » « Normalement, un concombre, c'est grand comme ça. » « Mais là, il va être tout ordu. » « Tu préfères les concombres tout droit ou tout ordu ? » « Tout droit. » « Tu vois ? C'est pour ça qu'il faut combattre les trips. » « Si on avait détecté l'invasion trop tard, disons dans 15 jours, on n'aurait peut-être pas pu sauver les concombres. » « Il aurait fallu tout recommencer. » « Financièrement, ça aurait été compliqué. » « Et ça aurait été vraiment dommage. » Ces larves de trips, à peine visibles à l'œil nu, ont infesté les plantations de Sven. Si l'agriculteur ne veut pas perdre toute sa récolte, il doit agir vite. Pour remplacer les pesticides, il parsème ces plantes d'acariens mésostigmates, qui serviront d'organismes auxiliaires. « Il faut anticiper, comprendre d'où ça vient et être très rapide. » « Les produits chimiques permettent d'agir efficacement après coup. » « C'est une solution, mais ce n'est pas ce qu'on veut. » À la fin de la saison, Sven pourra tirer un premier bilan de son activité naissante. Réussira-t-il à obtenir des récoltes suffisantes sans produits chimiques ? Nous le retrouverons dans quelques mois pour faire le point. Les pesticides et les engrais ont longtemps facilité le travail des agriculteurs. Mais ces dernières années, les problèmes se sont multipliés. Cela n'a pas échappé à Félix Zoulovenstein. « Après des décennies d'agriculture conventionnelle, pendant lesquelles on a combattu champignons, insectes et mauvaises herbes à coups de produits chimiques, on pourrait se dire qu'il est temps de lever le pied. » « Mais c'est le contraire qui est en train de se passer. » « L'utilisation de pesticides n'arrête pas d'augmenter ces dernières années. » « Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de déstabiliser les écosystèmes. » « Et plus on les déstabilise, plus on doit s'appuyer sur les béquilles de la chimie. » « Ce n'est pas la solution, car les dommages collatéraux sont énormes. » Pour de nombreux exploitants, l'usage de produits chimiques est donc une spirale sans fin. « Chaque année, 2 millions de tonnes sont utilisées à travers le monde. » « Et ce chiffre ne cesse de grimper. » Michael Reber s'est lui aussi retrouvé pris dans l'engrenage. Cet agriculteur de 46 ans gère une exploitation à environ une heure de Stuttgart. Michael a repris la ferme de son père il y a une dizaine d'années. Sur ces terres longtemps traitées de manière industrielle, il a fait un constat alarmant. « Je me suis rendu compte que j'utilisais de plus en plus de produits chimiques d'une année sur l'autre, mais que mon rendement n'augmentait plus. C'était soit plus de produits pour le même rendement, soit la même quantité et un rendement plus faible. » Au début, Michael parvenait à faire face à la pression des prix grâce aux produits de synthèse. Mais très vite, la machine s'est enrayée. Et il a dû dépenser de plus en plus d'argent pour maintenir son taux de production. Son exploitation courait à la catastrophe non seulement sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique. « Mes dépenses en produits phytosanitaires ont fait petit à petit baisser mon résultat d'exploitation. » Michael avait donc le choix. Abandonner son activité ou changer ses habitudes. Une analyse de sol lui a permis d'identifier l'origine du problème. Après des années d'épandage d'engrais synthétiques dans ses champs, l'équilibre de la terre était totalement perturbé. Or, les plantes et les micro-organismes présents dans le sol forment un ensemble. Les bactéries et les champignons aident les plantes à se développer. Les engrais chimiques apportent certes des nutriments, mais ils empêchent aussi les micro-organismes de remplir leurs fonctions. Au fil du temps, la vie souterraine finit par disparaître et les agriculteurs doivent augmenter la dose de produits chimiques pour nourrir leurs plantes. Cela peut être évité grâce à des techniques naturelles qui favorisent l'activité microbienne du sol et augmentent sa teneur en humus. De quoi permettre aux plantes de mieux absorber les nutriments. Afin de sortir du cercle vicieux, Michael Reber a tenté une expérience. Il y a trois ans, il a mis en place un système de culture biologique favorisant le développement des micro-organismes et de l'humus dans le sol. La clé de voûte de ce système est le thé de compost. Ce liquide concentré en agents microbiologiques est obtenu à partir d'un mélange d'eau et de compost. On démultiplie les micro-organismes présents dans le compost et on les remet dans nos champs appauvris par l'agriculture conventionnelle. Grâce à cette méthode, Michael Reber utilise désormais deux fois moins de produits chimiques. Cela lui a permis de faire des économies, mais aussi d'éviter certains effets indésirables. Je n'ai plus besoin de faire attention aux éclaboussures de produits dans les yeux, le nez ou sur la peau. Tous ceux qui débutent vous diront la même chose. C'est un soulagement de ne plus manipuler de substances nocives. Mais le plus important pour Michael est de contrôler l'état de ses champs. Pour cela, il vérifie régulièrement l'évolution de ses récoltes. Son dernier contrôle remonte à quelques semaines. Nous l'accompagnons sur le terrain. Le champ de maïs voisin, à droite, est traité de manière conventionnelle. A gauche, celui de Michael reçoit deux fois moins de produits chimiques. Aujourd'hui, l'agriculteur compare la longueur des feuilles de chaque champ à partir d'échantillons équivalents. Plus la feuille sera longue, plus les épis seront gros. Même moi, je suis vraiment surpris. La différence est flagrante. Quand on regarde le dessus du champ, on pourrait simplement croire que ce sont deux variétés différentes. Mais là, c'est impressionnant. Toute cette surface d'assimilation va accueillir des épis qui vont commencer à se former d'ici deux à trois semaines. C'est bon signe pour la suite. Les feuilles du champ de Michael sont bien plus grandes et robustes que celles du champ de son voisin. Pour Michael, il n'y a plus de doute possible. Une fois les limites des produits chimiques atteintes, ce sont les méthodes écologiques qui augmenteront la fertilité de ses sols et stabiliseront son rendement. De fait, de plus en plus d'agriculteurs conventionnels s'intéressent aux pratiques alternatives. Pour Félix Zoulovenstein, cela relève de la responsabilité des politiques. La politique agricole européenne doit soutenir les agriculteurs pour leurs prestations sociales, ce que le marché ne fait pas. À l'heure actuelle, les exploitations sont subventionnées en fonction de leur surface. Cela explique notamment pourquoi les agriculteurs produisent en grande quantité et à bas coût. Il faut arrêter d'arroser tout le monde avec des subventions agricoles sans que cela ait un vrai impact. Il faut subventionner davantage les mesures utiles, comme par exemple la fabrication d'humus ou le fait de favoriser la biodiversité. L'action politique est la clé du changement. Elle peut avoir une influence décisive sur l'avenir de notre agriculture. Nous voici au Parlement européen, à Strasbourg. Depuis plusieurs mois, les subventions destinées à l'agriculture sont au cœur des débats. 58 milliards d'euros doivent être réattribués. Agriculteur de profession, Martin Häusling est député du parti écologiste. Il va participer aux décisions sur la répartition des fonds. Les subventions agricoles constituent le poste budgétaire le plus important de l'Union européenne. Elles sont actuellement réparties en deux domaines. Sur un total de 58 milliards d'euros, 44 milliards sont investis dans le premier pilier, c'est-à-dire les aides directes. Les agriculteurs touchent de l'argent pour chaque hectare cultivé, peu importe le mode de culture. Pour le deuxième pilier, 14 milliards d'euros sont versés. Ils sont destinés aux agriculteurs qui travaillent dans le respect de l'environnement, du climat et de la protection animale. Certains hommes politiques, comme Martin Häusling, sont convaincus que ces subventions sont déterminantes pour l'évolution des pratiques agricoles. Si on arrive à produire à des coûts aussi bas, c'est parce que les revendeurs savent que même si les produits sont bradés, les agriculteurs auront quand même des subventions. Et alors, ils n'ont pas de quoi se plaindre. Mais les agriculteurs se font avoir. Ils se retrouvent pris dans un système dont il est extrêmement difficile de sortir. Aujourd'hui, la répartition de ces subventions est sur le point d'être redéfinie. Dans quelques heures, une première proposition de réforme sera présentée. Les députés finalisent leurs interventions. Bonjour Martin. Ça avance ? Martin fait le point avec sa co-députée, Maria Heuilbourg. Ah non, c'est la coordinatrice, je crois. Ah oui, c'est ça. Je m'occupe de la question structurelle. Très bien, faisons comme ça. À plus tard. Martin Hoessling défend un modèle de répartition des subventions qui favoriserait les mesures écologiques. On a le pouvoir d'inciter les agriculteurs à se convertir au bio. Lorsqu'un producteur a une approche raisonnée et juste vis-à-vis de l'environnement, mais aussi vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, il doit être soutenu financièrement. À l'origine, les subventions devaient aider tous les agriculteurs. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les grosses exploitations industrielles qui en bénéficient. Qu'en pensent les agriculteurs qui tentent de travailler de manière écologique ? Le problème, c'est que les mesures de soutien sont plutôt restrictives. Quand je touche mes subventions, je me dis que je préférerais m'en passer et développer mes sols. C'est frustrant, car je pense qu'on répond à des besoins de la société. On crée de l'humus, on absorbe du CO2, on lutte contre l'érosion des sols. Mais tout ça, on le fait gratuitement et ça me paraît injuste. Pour les agriculteurs biologiques, une chose est sûre, les subventions doivent être réparties autrement. À Strasbourg, la session spéciale de la Commission de l'agriculture a commencé. Le commissaire européen Phil Hogan s'apprête à présenter une proposition de réforme. J'espère que vous verrez au moins cette proposition comme une bonne base de départ. L'essentiel de sa proposition repose sur le maintien des aides directes. Les décisions sur les mesures environnementales sont laissées aux États membres. De nombreux députés craignent que cela ne favorise le développement des méthodes les moins chères au détriment des agriculteurs du bio. Pour Martin Häusling, il s'agit d'un retour en arrière. Il redoute que ne se profile la fin de la politique agricole commune. Vous n'avez pas dit un mot sur les nouvelles mesures écologiques. Faites-nous une nouvelle proposition et commençons enfin à tirer les leçons d'une politique qui a échoué au lieu de reproduire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Alors revenez dans quelques semaines avec quelque chose de nouveau. Comme d'autres députés, Martin Häusling se bat pour imposer plus de mesures environnementales. Même si les choses se présentent mal, il ne perd pas espoir. La commission ne modifiera pas sa proposition d'elle-même. Mais on espère voir un jour des députés de tous les horizons faire pression ensemble sur la commission européenne, jusqu'à ce qu'elle soit obligée de changer de cap. Les négociations traînent en longueur. Difficile de savoir quel signal la commission finira par envoyer. Pendant ce temps, les champs européens sont confrontés à une crise importante. Les chaleurs records des derniers étés ont mis les cultures à rude épreuve. Pour de nombreux experts, ce sont là des conséquences du changement climatique. Les cultures sont asséchées. Plus aucune plante ne pousse sur ces terres devenues arides. Pour les agriculteurs, les difficultés sont déjà bien réelles. Même si de fortes pluies se mettent à tomber, le sol ne peut pas absorber l'eau. Cela signifie à long terme que les récoltes seront de moins en moins importantes. Michael Reber n'a pas été épargné par la canicule. Il a cependant remarqué un élément positif. Désormais, ces sols retiennent l'humidité plus longtemps et les racines de ces plantes se développent mieux. Pour moi, l'objectif principal, c'est d'augmenter la fertilité des sols pour qu'ils puissent retenir plus d'eau. Quand il pleut beaucoup, il faut que l'eau reste dans le sol. En cas de sécheresse, comme cette année, les plantes bénéficieront d'eau plus longtemps. Mais si l'eau ruisselle en surface, c'est terminé. Michael veut évaluer la capacité d'absorption de ces sols. Si le test s'avère concluant, cela voudra dire qu'il a réussi à produire suffisamment d'humus. Pour commencer, il verse 10 litres d'eau dans le champ voisin et observe à quelle vitesse le liquide s'infiltre dans la terre. Là, on est dans le champ de maïs de mon voisin. Michael réalise son expérience à une petite centaine de mètres de son exploitation. Ça a duré près de 4 minutes. Ce n'est pas trop mal. Le résultat sera-t-il meilleur dans son champ ? Constatera-t-il une réelle différence seulement 3 ans après avoir commencé à appliquer les méthodes biologiques ? Toute l'eau a été absorbée. 100 millimètres de précipitation en 2 minutes et demie. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. En effet, au bout de 3 ans, les résultats sont déjà perceptibles. Une bonne nouvelle pour l'agriculteur, mais aussi pour le climat. En plus de retenir l'eau, la matière organique présente dans le sol absorbe le CO2, qui autrement s'accumulerait dans l'atmosphère. En tant qu'agriculteur, vu ce potentiel, on se rend compte qu'on tient littéralement l'avenir du climat entre nos mains. Félix Zulovenstein a également pu observer les effets positifs de la matière organique. Le sol de la vallée où se trouve son exploitation regorge d'humus provenant des montagnes. Ainsi, même en cas de sécheresse importante, de la mélisse pousse dans ses champs. Dans le cadre de la COP21, le gouvernement français a calculé qu'en augmentant le taux d'humus des terres arables du monde entier de seulement 0,4% par an, on pourrait compenser l'ensemble de nos émissions annuelles de gaz à effet de serre. Les bénéfices de l'agriculture biologique sur la société sont doubles. Elle protège les ressources et permet d'économiser le coût environnemental de l'agriculture conventionnelle. Renoncer aux produits chimiques est une étape importante de la transition agricole. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour l'agriculteur ? A Oberkirch, nous retrouvons Sven Wilhelm au terme d'une année d'agriculture biologique. Voici sa première génération de concombres non traitées chimiquement. Ses nouvelles méthodes de travail lui ont permis de produire des aliments dans le respect de l'environnement. Que pense-t-il de cette première récolte ? C'est bon ? Défi réussi. Même sans produit chimique, Sven a obtenu de bons résultats. Mais un problème persiste. La vente des produits. J'ai produit 600 kg de courgettes suite à la demande d'un grossiste. Mais je n'arrive pas à les vendre. Je pense m'en servir pour recouvrir mes bandes herbeuses ou comme compost. Il y a un an, Sven avait établi un plan de production avec un grossiste conventionnel. Mais aujourd'hui, ce dernier n'est plus intéressé par ses produits. J'ai le même problème avec les concombres longs, les concombres courts, les choux-fleurs, les oignons, les salades, les choux-raves et les potimarons. J'ai une tonne 7 de potimarons qui vont finir à la poubelle. Tous les aliments que j'ai jetés ou que je vais devoir jeter, c'est l'équivalent de plusieurs milliers d'euros. Les grossistes ne sont pas tenus d'accepter la marchandise des agriculteurs. Il est souvent plus rentable pour eux de leur verser une compensation. C'est notamment pour cette raison que chaque année, dans le monde, 1,3 milliard de tonnes d'aliments est gaspillée. La réduction des déchets est un des principes de l'agriculture biologique. Sven Wilhelm s'est donc tourné vers d'autres partenaires. On est optimistes pour l'année à venir. Car on sait maintenant qu'on peut vendre plus en passant par les circuits bio. Désormais, Sven fournira directement des supermarchés bio. Plus la chaîne de distribution est courte et locale, moins elle génère de déchets et de coûts annexes, comme les frais de stockage. Un point positif pour l'environnement, mais aussi pour les producteurs et les consommateurs. On pourrait faire une danse de la pluie. Sans stockage intermédiaire, les produits passent directement du champ à l'assiette et conservent toute leur fraîcheur. Et les supermarchés bio vendent même les fruits et les légumes qui ne sont pas parfaits. C'est la première fois qu'on taille des choux-fleurs. C'est très bien. Je n'étais pas sûr pour la taille. Ils sont parfaits. Ils ne sont pas trop petits ? Non. Beaucoup de gens vivent seuls et préfèrent les petits choux-fleurs. Une démarche respectueuse envers les aliments est une dimension importante pour aller vers une nouvelle agriculture. Mais pouvons-nous tous consommer bio ? Des ingénieurs agronomes ont constaté que pour chaque aliment consommé, un autre est jeté aux ordures. Pour Tobias Bandel, cette statistique révèle une grande négligence. On se plaint que les produits sont trop chers, mais on en jette quand même 40% à la poubelle. C'est complètement absurde. Si on fait le calcul, on pourrait tous consommer bio sans payer plus cher. Il suffirait juste de jeter moins. Pour les spécialistes, nos habitudes alimentaires sont un frein au changement. Tout est lié à la façon dont nous exploitons les terres agricoles. Dans le monde, chaque habitant dispose en moyenne d'une surface équivalente à un terrain de football pour produire son alimentation. Concrètement, seuls 6% de cette surface sont utilisées pour la production de fruits et légumes. La majeure partie de ces terres, environ 2 tiers, est consacrée à l'élevage. Le reste sert à cultiver des céréales dont 40% sont destinées à nourrir le bétail. La production de viande occupe donc énormément d'espace, au détriment du maraîchage. En quelques décennies, la consommation mondiale de viande est passée de 70 à plus de 300 millions de tonnes. Et pourtant, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour notre santé, les scientifiques préconisent une consommation raisonnée des produits d'origine animale. Notre consommation excessive de viande est problématique. Dans mon assiette, si j'enlève cette saucisse, ainsi que ces deux boulettes, j'obtiens une ration de viande journalière suffisante. De nouvelles études ont montré qu'il serait possible de passer au tout biologique si l'on réduisait notre consommation de viande de 60%. Il n'y aurait alors plus d'obstacles à la transition agricole. Mais pour créer une nouvelle agriculture, il faut aussi repenser le système de distribution. Le projet de Périne et Charles-Hervé Gruyé est un bel exemple de solution alternative. Dans une logique de commercialisation locale, ils ont ouvert un magasin au sein même de leur exploitation. Tous les vendredis, à 15h, leurs clients viennent acheter des produits de la ferme. Et là ? Le tomate, qu'est-ce qu'il faut là ? Ça va partir vite, les tomates. Et puis on va rentrer le poivron. Tu sais à peu près la maturité, Rose ? Ça, c'est très mûr, ça c'est pas très mûr. D'accord. Il y en a beaucoup, beaucoup de poivrons, pas à fond. Poivrons, j'ai encore beaucoup, ouais. D'accord. Et petit à petit, on a fait notre chemin. Quelque chose qui a été très important aussi à un moment donné, c'est qu'on a rencontré des chefs de restaurants, de grands restaurants, restaurants gastronomiques, qui avaient cette curiosité, cet amour du produit qui faisait qu'ils étaient motivés pour prendre nos légumes et les transformer et les magnifier dans l'assiette. Et ces gens-là nous ont fait beaucoup progresser aussi. Et aujourd'hui, notre clientèle est toujours équilibrée, comme ça. Disons que cette année, on est peut-être à moitié-moitié. Moitié restaurant, moitié personnes qui viennent. De plus en plus d'initiatives soutiennent directement les agriculteurs. Johan Jourdan bénéficie de l'une d'entre elles. Après s'être formé chez Périné Charles, il a créé sa propre exploitation. Aujourd'hui, il vend sa production dans le cadre du NAMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Avec ce système, la marchandise est payée à l'avance par les clients. Une fois par semaine, il amène ses produits à un point de collecte où il distribue des paniers aux adhérents de l'association. En tant que producteur, c'est intéressant dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, je perçois les règlements avant d'apporter les légumes. C'est-à-dire qu'en début de mois, je peux encaisser les chèques des amapiens. Et ça me permet d'avoir de l'avance sur trésorerie, ce qui me permet d'effectuer des achats ou de payer ce qu'il y a à payer. Le principe de l'AMAP est d'appliquer des prix justes pour le producteur et pour le consommateur en supprimant tous les intermédiaires. Cette structure permet à Johan de toucher un revenu fixe sans que ses clients ne paient le prix fort. Ça m'arrive de vendre mes produits à un revendeur qui, lui, les revend à une biocope et qui, après, les revend à des consommateurs. Forcément, chacun prend sa marge au passage. Donc oui, le prix augmente. Je sais que mes tomates, elles arrivent aux alentours de 8 euros sur Paris. Et je les vends beaucoup moins cher à l'acheteur-revendeur. Grâce au circuit court, les membres de l'AMAP reçoivent pour 8 euros non seulement des tomates, mais aussi du chou rouge, des courgettes, des concombres et des fraises. Les adhérents sont satisfaits. Moi, perso, je trouve que c'est moins cher ici. Après, quand on va sur les magasins comme Biocop, c'est quand même très cher, le biais. Ça permet d'avoir de bons produits et des produits locaux. Ça, pour moi, c'est ce qui me paraît très important. En France, ce concept a déjà séduit près de 200 000 adeptes. En Allemagne aussi, les systèmes de distribution locale sont de plus en plus répandus. Sur l'exploitation de Sven, la famille Villelme s'interroge. Quand le prix est juste, le consommateur achète. Pourquoi est-ce que le commerce prend des marges de 100 ou même de 60 % ? Tout le monde devrait s'y retrouver. Il faut une répartition équitable. L'année prochaine, Sven espère avoir une clientèle plus locale. Il est confiant. On est sur la bonne voie. On le sent. On est parti de rien. Mais ça prend forme. On commence à se faire connaître. Je viens de vendre une palette de concombres. Ce genre de moment, ça met du beau moqueur. Comme Sven, de plus en plus de scientifiques et de politiques croient qu'une transition agricole est possible. Avec des prix justes, les agriculteurs peuvent produire dans l'intérêt de la société. Maintenant, c'est au décideur de poser les prochains jalons. Nous devons changer nos modes de production afin de préserver nos ressources pour les transmettre aux générations futures. Nous avons en main toutes les clés pour une agriculture nouvelle. Il est temps, à présent, de passer à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?